L'Église de l'Église En 1937, à l'âge de 46 ans, Howard Phillips Lovecraft est désormais reconnu comme l'un des écrivains de fantastique, d'horreur et de science-fiction les plus importants du XXe siècle. Principalement auteur de nouvelles publiées dans les Pulp, revues populaires et bon marché, comme Wired Tales, il n'a connu aucun succès public ou critique de son vivant. Sa renommée grandit au fil des décennies. D'abord, grâce à l'exploitation de ses œuvres par une maison d'édition créée spécialement pour elle en 1939, Arkham House, puis grâce aux hommages rendus par les dizaines d'écrivains qu'il a influencés. L'horreur cosmique qu'il a déployée au fil des textes écrits dans un style suranné pour son époque a marqué plusieurs générations de lecteurs et a dépassé le cercle restreint de passionnés de genre pour s'infiltrer dans la culture populaire au sens large. Il suffit, pour en juger, d'observer les avatars mercantiles d'une de ses créatures monstrueuses les plus connues, Cthulhu, et de dénombrer les adaptations cinématographiques plus ou moins officielles de son œuvre. Bonjour. Quoi de plus naturel que de vous proposer en ce début de saison une célèbre nouvelle de Lovecraft ? Je vous raconte aujourd'hui la couleur tombée du ciel, publiée en 1927. Une aberration chromatique qui sointe de la roche, qui voile l'existence de chaque être vivant et qui possède une aura indéfinissable, impalpable et indescriptible, comme une couleur tombée du ciel. Démons et merveilles, Mickaël Darjoy Sous-titrage Société Radio-Canada A l'ouest d'Arkham, les collines sont sauvages, et il est des vallées dont les bois profonds n'ont jamais subi la hache. Il est d'étroites et sombres gorges où les arbres s'inclinent bizarrement, où demain ce ruisselet filtre sans avoir jamais reflété l'éclat du soleil. Sur les versants plus doux, d'antiques fermes branlantes aux chaumières trapues, couvertes de mousse, ruminent éternellement les vieux secrets de la Nouvelle-Angleterre, à l'abri de grandes corniches rocheuses. Et des Polonais sont venus et repartis. Non qu'il y ait quoi que ce soit qu'on puisse voir, entendre ou toucher, c'est quelque chose qu'on imagine. L'endroit ne vaut rien pour l'imagination et n'inspire pas la nuit de rêves reposants. Cela doit être ce qui éloigne les étrangers, car le vieil ami Pierce ne leur a jamais raconté ce qu'il se rappelle de ce diable de temps. Amy, dont l'esprit est un peu dérangé depuis des années, est le seul qui reste ou qui parle toujours de ce diable de temps. Il ose le faire parce que sa maison est très près des champs découverts et des voies fréquentées autour d'Arkham. Il y avait autrefois une route à travers les collines et les vallées, qui passait juste là où est maintenant la lande foudroyée. Mais les gens l'ont abandonnée, et une nouvelle a été tracée, beaucoup plus déviée vers le sud. On trouve encore des traces de l'ancienne parmi les herbes folles d'une nature sauvage qui prend ses droits. Et il en subsistera certainement même, quand la moitié des terres basses seront inondées pour le nouveau réservoir. Alors les bois obscurs seront abattus, et la lande foudroyée sommeillera au fond des eaux bleues, dont la surface reflètera le ciel et frémira au soleil. Et les secrets de ce diable de temps ne feront plus qu'un avec ceux des profondeurs, avec le savoir caché du vieil océan et tout le mystère de la terre des origines. Lorsque je parcourus les collines et les vallées pour lever le plan du nouveau réservoir, on me dit que les lieux étaient maudits. J'appris cela des gens d'Arkham, et comme c'est une très vieille ville pleine de contes de sorcières, j'attribuai la malédiction à une de ces légendes que les mergans depuis des siècles chuchotaient aux enfants. L'expression « lande foudroyée » me sembla très bizarre, théâtrale, et je me demandais comment un peuple puritain avait pu l'inclure dans son folklore. Puis je vis par moi-même, à l'ouest, ce sombre enchevêtrement de gorges et de pentes, et je ne me posais plus de questions, excepté sur son antique mystère. C'était le matin quand je le vis, mais l'ombre y restait tapie tout le jour. Les arbres poussaient trop serrés, et leurs troncs étaient trop gros pour une forêt bien tenue de Nouvelle-Angleterre. Trop de silence dans la pénombre des allées qui les séparait, et trop mou, le sol de mousse humide et les tapis de pourriture d'une infinité d'années. Dans les espaces découverts, surtout le long du tracé de l'ancienne route, il y avait de petites fermes abflants de collines. Certaines avaient gardé tous leurs bâtiments intacts, d'autres seulement un ou deux, et quelquefois rien qu'une cheminée solitaire ou une cave qui se comblait rapidement. Ronces et mauvaises herbes régnaient, et des créatures sauvages glissaient furtivement dans les broussailles. Sur tout cela flottait une brume fièvreuse et oppressante, une note d'irréalité grotesque, comme si un élément essentiel de perspective ou de clair-obscur eût été faussé. Je ne m'étonnais pas que les étrangers n'y puissent rester, car ils n'étaient pas là de place pour le sommeil. Cela ressemblait trop à un paysage de Salvador Rosa, trop à quelques gravures sur bois interdites dans un récit de terreur. Mais ce n'était rien encore auprès de la lande foudroyée. Je la reconnus au moment même où j'y arrivais, au fond d'une large vallée, car aucun autre nom n'aurait mieux convenu à ce lieu, et aucun lieu n'aurait mieux porté ce nom. On eût dit que le poète avait forgé l'expression après avoir vu cet endroit si particulier. Je me dis en le contemplant que c'était sans doute le résultat d'un incendie. Mais pourquoi à rien n'avait-il repoussé sur ces cinq carpents de désert gris, qui s'étalaient sous le ciel comme une immense tâche creusée par un acide au milieu des champs et des bois ? Elle se trouvait nettement au nord de l'ancienne route, mais empiétait un peu de l'autre côté. Je pouvais une étrange répugnance à m'en approcher, et je ne le fis enfin que parce que mon travail m'obligeait à la traverser. Il n'y avait pas la moindre végétation sur cette vaste étendue, rien qu'une fine poussière ou cendre grise que nul vent ne semblait jamais soulever. Les arbres aux alentours étaient rabougrisés, souffreteux, et beaucoup de troncs morts, debout ou renversés, pourrissaient au bord. Avançant d'un pas pressé, j'aperçus à ma droite les pierres et les briques écroulées d'une vieille cheminée et d'une cave. Puis la noire gueule béante d'un puits abandonné, dont les vapeurs stagnantes produisaient de curieuses illusions en changeant de nuance au soleil. La longue et sombre pente boisée, au-delà, fut la bienvenue par contraste, et je ne m'étenais plus des chuchotements effrayés des gens d'Arkham. Je n'avais vu ni maison ni ruine à proximité. Même autrefois, l'endroit devait être solitaire et loin de tout. Au crépuscule, redoutant de retraverser ce lieu sinistre, je rejoignais la ville en faisant un détour par la route déviée vers le sud. Je souhaitais vaguement voir se former quelques nuages, car le vide des abîmes célestes au-dessus de moi avait pénétré mon âme d'une crainte singulière. Dans la soirée, j'interrogeais les vieilles gens d'Arkham à propos de la lande foudroyée et de ce que signifiaient ces mots « diable de temps », que tant d'entre eux murmuraient évasivement. Mais je n'obtins aucune réponse positive, sinon que le mystère était beaucoup plus récent que je ne l'avais imaginé. Il ne s'agissait pas du tout de vieilles légendes, mais de faits survenus du vivant de ceux qui parlaient. C'était arrivé dans les années 1880. Une famille avait disparu ou avait été tuée. Mes interlocuteurs ne voulaient pas préciser. Et comme il m'avait dit de ne prêter aucune attention aux histoires de fous du vieil ami Pierce, j'allais le voir le lendemain matin, ayant appris qu'il vivait seul dans l'antique chaumière brûlante, juste à l'endroit où les arbres devenaient très touffus. C'était une demeure effroyablement archaïque. Elle commençait à exhaler la vague odeur malsaine qui s'attachait aux maisons, debout depuis trop longtemps. Je dus frapper avec insistance avant d'éveiller le vieil homme. Et quand, créativement, il vint à la porte en traînant les pieds, je compris qu'il n'était pas content de me voir. Il n'était pas aussi affaibli que je m'y attendais. Mais ses yeux, curieusement baissés, ses vêtements et sa barbe blanche négligée, lui donnaient un air épuisé et lugubre. Ne sachant trop comment m'y prendre pour déclencher son brésil, je pris prétexte de mon travail et lui parlais d'arpentage en l'interrogeant vaguement sur le pays. Il était beaucoup plus éveillé et instruit qu'on ne me l'avait laissé entendre. Et avant que je m'en rende compte, il avait saisi la question au moins aussi bien que tous les gens d'Arkham avec qui j'avais déjà discuté. Il n'était pas comme les autres paysans que j'avais connus, dans les régions où étaient prévus des réservoirs. Aucune protestation de sa part pour les étendues de vieux bois et d'omènes qui allaient disparaître, comme il y en aurait peut-être si sa demeure ne s'était pas trouvée hors des limites du futur lac. Il n'exprima que son soulagement de savoir condamner les antiques et sombres vallées qu'il avait parcourues toute sa vie. Elle serait mieux sous l'eau à présent, mieux sous l'eau après ce diable de temps. Et sur ce préambule, sa voix enrouée s'éteignait, tandis qu'il se penchait en avant et pointait en tremblant son index droit de manière impressionnante. C'est alors que j'entendis l'histoire, et, pendant que la voix, grinçante et chuchotant, poursuivait son discours décousu, je frissonnais plus d'une fois, même en ce jour d'été. Il me fallut souvent tirer le compteur de ses disgressions, compléter les détails scientifiques qu'il ne connaissait pas, par le souvenir formel et fugitif de propos de spécialistes, ou combler les brèches où échouait son sens de la logique et de la continuité. Quand il eut fini, je ne m'étonnais plus que son esprit soit quelque peu fêlé, ou que les gens d'Arkham ne veuillent pas trop parler de la lande foudroyée. Je regagnais en hâte mon hôtel avant le coucher du soleil, pour ne pas voir surgir les étoiles au-dessus de moi en terrain découvert, et je rentrais le lendemain à Boston pour donner ma démission. Je n'aurais pas pu entrer de nouveau dans le chaos obscur de cette vieille forêt abrupte, ni affronter une fois de plus cette grise landre foudroyée où baient les profondeurs du puits noir près des briques et des pierres écroulées. À présent, le barrage sera bientôt construit, et tous ses vieux secrets à jamais en se lieux sûrs sous les bras d'eau. Mais même alors, je ne crois pas que j'aimerais visiter ce pays la nuit, du moins quand les sinistres étoiles sont levées, et rien ne saurait me décider à boire la nouvelle eau de la ville d'Arkham. Tout commença, dit le vieil Aimé, avec le météorite. Jusqu'alors, il n'y avait pas eu de légendes extravagantes depuis le procès des sorcières, et même à cette époque, ses bois occidentaux étaient beaucoup moins redoutés que la petite île de Biscatonique, où le démon tenait sa cour à côté d'un curieux hôtel de pierres plus ancien qu'à les Indiens. Ce n'étaient pas des bois hantés, et leur pénombre fantastique ne fut jamais effrayante jusqu'à ce diable de temps. Puis il y avait eu ce nuage blanc plein midi, ce chapelet d'explosions dans les airs, et cette colonne de fumée montant de la vallée au cœur des bois. À la nuit, toute Arkham savait qu'un gros rocher tombé du ciel s'était logé dans la terre à côté du puits, chez Nahum Gardner. C'était sa maison qui se trouvait à l'endroit où la lande foudroyée allait s'étendre, la coquette maison blanche de Nahum Gardner, entourée de ses jardins fertiles et de ses vergers. Nahum était allé en ville pour raconter aux gens l'histoire de la pierre, et sur le chemin, il était passé chez Amy Birce. Amy avait alors quarante ans, et tous ces événements bizarres restaient fortement gravés dans son esprit. Lui et sa femme avaient accompagné les trois professeurs de l'université de Miskatonic, qui s'étaient empressés le lendemain matin d'aller voir le mystérieux visiteur venu de l'espace stalaire inconnu, et s'étaient étonnés que Nahum l'ait décrit si grand la veille. Il avait rétréci des Nahum en montrant du doigt le gros monticule brunâtre au-dessus de la terre éventrée et de l'herbe carbonisée dans sa cour d'entrée près de l'archaïque mascule du puits. Mais les savants répondirent que les pierres ne rétrécissent pas. Sa chaleur persistait encore, et Nahum affirma qu'elle luisait faiblement la nuit. Les professeurs auscultèrent la pierre avec un marteau de géologue et la trouvèrent étrangement molle. Si molle, en vérité, qu'elle était presque plastique, et ils durent creuser au lieu de prélever un éclat pour rapporter à l'université un spécimen à analyser. Ils le mirent dans un vieux seau emprunté à la cuisine de Nahum, car même ce petit morceau refusait de refroidir. Au retour, ils s'arrêtèrent chez Amy pour se reposer, et parurent pensifs quand Mrs. Pearse leur fit observer que le fragment devenait plus petit et brûlait le fond du seau. En effet, il n'était pas gros. Mais peut-être en avait-il pris moins qu'il ne pensait. Le jour suivant, tout ceci se passait en juin 82, les professeurs ressortirent tous ensemble très excités. En passant devant chez Amy, ils lui racontèrent la manière bizarre dont le spécimen s'était comporté et comment il s'était entièrement volatilisé lorsqu'ils l'avaient mis dans un verre à bec. Le verre avait disparu lui aussi, et les savants en parlèrent de l'affinité de l'étrange pierre avec le silicium. Elle avait réagi de façon absolument incroyable dans ce laboratoire bien équipé, inerte et ne dégageant aucun gaz quand on la chauffa sur du charbon de bois, totalement insensible au borax. Elle se montra bientôt résolument non volatile à n'importe quelle température, y compris celle du chalimo oxydrique. Sur une enclume, elle se révéla extrêmement malléable, et dans l'obscurité, sa luminosité était très prononcée. Son obstination à ne pas refroidir eut au fait de mettre l'université en ébullition, et quand, chauffée devant le spectroscope, elle produisit des raies brillantes qui différaient de toutes les couleurs du spectre normal, il y eut beaucoup de discussions fiévreuses à propos d'éléments nouveaux, de propriétés optiques bizarres, enfin, tout ce que les hommes de science perplexes disent d'habitude lorsqu'ils sont confrontés avec l'inconnu. Toute brûlante qu'elle était, on l'éprouva au creuset avec diverses réactifs adéquats. L'eau resta sans effet, l'acide chlorhydrique de même, l'acide nitrique et même l'eau régal ne firent que siffler et crachoter devant son invulnérabilité torride. Ami eut du mal à se rappeler tout cela, mais il reconnut certains dissolvants lorsque je les citais dans leur ordre habituel d'usage. Il y eut l'ammoniaque et la soute caustique, l'alcool et l'éther, les currants sulfure de carbone et une douzaine d'autres, mais bien que le poids du fragment diminua régulièrement avec le temps et qu'il sembla se refroidir quelque peu, aucune altération des solvants ne montra qu'ils avaient en rien attaqué sa substance. C'était un métal, pourtant, à n'en pas douter. D'abord, il était magnétique, et après son immersion dans les dissolvants acides, on crut discerner de légères traces de figures de Wilman Stenton que l'on trouve sur le fer météorique. Quand le refroidissement fut devenu très sensible, on continuait les réactions dans un verre. Et ce fut dans un verre à bec qu'on mit tous les débris prélevés sur le fragment original au cours du travail. Le lendemain matin, des bris et verres avaient disparu sans laisser de traces, et seuls, un endroit calciné marquait sur l'étagère de bois la place qu'ils avaient occupé. Les professeurs racontèrent tout ceci à Ami lorsqu'ils s'arrêtèrent à sa porte, et une fois de plus, il les accompagna pour voir le messager de pierre venu des étoiles, mais sa femme, cette fois, ne vint pas avec eux. Il avait maintenant manifestement rétréci, et même les sages professeurs ne purent mettre en doute la vérité de ce qu'ils voyaient. Tout autour de la masse brune diminuée, près du puits, s'étendait un espace vide, sauf là où le sol était creusé. Alors qu'elle faisait bien sept pieds de diamètre la veille, elle en mesurait à peine cinq maintenant. Elle était encore brûlante, et les savants étudièrent avec curiosité sa surface, en prélevant un nouveau morceau plus important, avec un marteau et un ciseau. Ils creusèrent profondément cette fois, et, en détachant un morceau plus petit, ils s'aperçurent que le cœur de la masse n'était pas tout à fait homogène. Ils avaient mis au jour ce qui semblait la surface d'un gros globule coloré encastré dans la substance. La couleur, qui rappelait celle des raies du spectre étrange du météorite, était presque indescriptible. Ce fut seulement par analogie qu'on parla de couleur. Sa texture a été lustrée, et en le tapotant du doigt, on le devinait creux et cassant. L'un des professeurs, l'ayant frappé vigoureusement de son marteau, il éclata avec un petit bruit sec et percutant. Rien ne s'en dégagea, et l'explosion ne laissa aucune trace. Il en resta une cavité sphérique vide d'environ trois pouces, et tous furent d'avis qu'ils s'en découvriraient d'autres à mesure que s'épuiserait la matière qui les contenait. Hypothèse décevante, et après de vingt sondages en quête de nouveaux globules, les chercheurs se retirèrent avec leur dernier spécimen, qui se révéla d'ailleurs au laboratoire aussi déconcertant que son prédécesseur. Mis à part qu'il était presque plastique, doué de chaleur, de magnétisme et d'une faible luminosité, qu'il se refroidissait légèrement dans des acides puissants, que son spectre était inconnu, qu'il se volatilisait dans l'air et attaquait les composés de silicium, entraînant une destruction mutuelle, ils ne présentaient aucun trait qui permit de l'identifier, si bien qu'au terme de leur expérience, les spécialistes de l'université durent reconnaître qu'ils ne pouvaient pas le situer. Ils n'étaient pas de cette terre, c'était une parcelle du grand ailleurs, et, comme telle, dotée de caractéristiques d'ailleurs et soumise à des lois d'ailleurs. Il y eut un orage cette nuit-là, et quand les professeurs se rendirent chez Nahum le lendemain, ils furent amèrement déçus. La pierre, du fait de son magnétisme, devait avoir quelques propriétés électriques particulières, car elle avait attiré la foudre, comme disait Nahum, avec une étrange persistance. Six fois en une heure, le fermier avait vu l'éclair sillonner la cour d'entrée, et quand l'orage fut fini, rien ne restait près du vieux puits à balancier qu'un cratère au bord déchiqueté, à moitié comblé par les éboulis. On avait creusé en vain, et les scientifiques confirmèrent que tout avait disparu. L'échec était complet. Il ne restait donc plus qu'à rentrer au laboratoire et à reprendre les analyses sur le spécimen évanescent, qui restait soigneusement enfermé dans un récipient de plomb. Ce fragment dura une semaine, au terme de laquelle on n'en avait rien appris d'intéressant. Quand il eut disparu, il ne resta pas trace, et avec le temps, les professeurs n'étaient plus très sûrs d'avoir vraiment vu, bien réveillé, ce mystérieux vestige des abîmes insondables d'ailleurs, cet unique message fantastique d'autres univers, d'autres domaines de matière, d'énergie et d'être. Naturellement, les journaux d'Arkham montèrent en épingle l'incident avec son parrainage universitaire et envoyèrent des reporters pour interviewer Nahum Gardner et sa famille. De Boston, un quotidien, au moins, envoya aussi un scribe, et Nahum devint vite une sorte de célébrité locale. C'était un personnage sec et jovial d'une cinquantaine d'années qui, avec sa femme et ses trois fils, vivait de la jolie ferme dans la vallée. Lui et Amy se rendaient de fréquentes visites, comme le faisaient également leurs épouses, et Amy n'avait qu'à se louer de lui après toutes ces années. Il semblait assez fier de la notoriété que s'était acquise sa maison, et parla souvent du météorite au cours des semaines suivantes. Juillet et août furent très chauds, et Nahum travailla dur à faire les foins dans son pré de dix arpents derrière Chapmanbrook. Sa charrette bruyante creusait de profondes ornières dans les chemins ombreux qui y menaient. Le travail le fatigua davantage que les années précédentes, et il se dit que l'âge commençait à se faire sentir. Puis vint l'époque des fruits et de la moisson. Les poires et les pommes mûrirent lentement, et Nam jura que jamais ses vergers n'avaient été si prospères. Les fruits d'une grosseur phénoménale et d'un éclat inaccoutumé poussaient en telle abondance qu'on commanda des tonneaux supplémentaires en vue de la future récolte. Mais la maturité apporta une cruelle déconvenue, car de tout ce somptueux déploiement de succulences trompeuses, pas une parcelle n'était mangeable. Dans l'exquise saveur des pommes et des poires s'était insinuée une amertume nauséeuse, si bien que la moindre bouchée causait indurable dégoût. Il en allait de même avec les melons et les tomates, et Nam comprit tristement que toute sa récolte était perdue. Prompte à relier les événements, il affirma que le météorite avait empoisonné la terre et remercia le ciel de ce que la majeure partie de ses autres récoltes fut dans les hautes terres le long de la route. L'hiver fut précoce et très froid. Amy vit n'aime moins souvent que d'habitude et remarqua qu'il commençait à avoir l'air soucieux. Le reste de la famille devenait aussi taciturne. Ils étaient loin d'aller régulièrement à l'église ou de participer à la vie sociale du pays. On ne découvrit pas la cause de cette réserve ou de cette mélancolie, bien que toute la maisonnée avoit de temps à autre une santé déclinante et un sentiment de vague malaise. Nahum lui-même s'expliqua plus précisément que les autres quand il se dit troublé par certaines traces de pas dans la neige. C'étaient les empreintes habituelles l'hiver d'écureuils roux, de lapins blancs, de renards. Mais le fermier, préoccupé, affirmait voir quelque chose d'anormal dans leur nature et leur disposition. Il ne donna jamais de détails mais semblait juger qu'elles ne correspondaient pas à ce que devaient être l'anatomie et les habitudes d'écureuils, de lapins et de renards. Amy écouta distraitement ses propos jusqu'au soir où il passait en traîneau devant chez Nahum en revenant de Clarks Gormer. Il y avait clair de lune. Or, un lapin traversa la route en courant et les brons de ce lapin étaient si longs qu'ils ne plurent ni à Amy ni à son cheval. Ce dernier, en fait, se serait emballé s'il n'avait été retenu d'une main ferme. Par la suite, Amy accorda plus d'attention aux histoires de Nahum et se demanda pourquoi les chiens de Gardner paraissaient si déprimés et tremblants tous les matins. Ils avaient, à l'évidence, presque perdu le courage d'aboyer. En février, les fils McGregor de Midor Hill allèrent chasser la marmotte et tuèrent non loin de chez Gardner un spécimen très curieux. Les proportions de son corps semblaient légèrement modifiées d'une façon bizarre, impossible à décrire, tandis que sa tête avait pris une expression que personne n'avait jamais vue à une marmotte. Les garçons furent vraiment effrayés et jetèrent aussitôt le monstre, si bien que les gens du pays n'en surent jamais rien d'autre que leurs grotesques récits. Mais le recul des chevaux près de la maison de Nahum était désormais un fait reconnu et toutes les bases d'un cycle légendaire de bouche à oreille prenaient forme rapidement. On soutenait que la neige fondait plus vite autour de chez Nahum que partout ailleurs et au début de mars il y eut une discussion effrayée dans la boutique de Potter à Clark's Corner. Stephen Rice était passé en voiture devant chez le Gardner dans la matinée et avait remarqué les choux punais qui émergeaient de la boue près des bois de l'autre côté de la route. Jamais on n'en avait vu d'aussi énorme et ils prenaient des couleurs si étranges qu'ils n'étaient pas de mots pour les décrire. Leur forme était monstrueuse et le cheval s'ébroua devant une odeur qui frappa Stephen car elle était absolument sans précédent. Cet après-midi là plusieurs personnes passèrent voir la végétation anormale et toutes convainrent que des plantes de cette espèce ne devraient jamais pousser dans un monde bien portant. On parla ouvertement des fruits gâtés de l'automne précédent et le bruit courut de proche en proche que le domaine de Nahum était empoisonné. Naturellement c'était le météorite et se rappelant combien les universitaires avaient trouvé cette pierre surprenante plusieurs fermiers allèrent leur en parler. Un jour les professeurs rendirent visite à Nahum mais n'ayant aucun penchant pour les récits extravagants et le folklore ils furent très mesurés dans leur conclusion. Les plantes étaient certainement bizarres mais tous les choupunels étaient plus ou moins de forme d'odeur et de teinte. Peut-être un élément minéral de la pierre avait-il pénétré le sol mais il serait bientôt emporté par la pluie. Quant aux empreintes et aux chevaux effrayés c'était là bien sûr un simple bavardage de campagne qu'un phénomène comme l'aérolite ne pouvait manquer de susciter. Les gens sérieux n'avaient vraiment que faire de ces cas de commérages insensés car les paysans superstitieux disent et croient n'importe quoi. Donc tout au long de ce diable de temps les professeurs se retranchèrent dans le mépris. Un seul quand on lui donna un an et demi plus tard deux flacons de poussière à analyser pour la police se rappela que l'étrange couleur de ce choupunet était très proche de l'une des raies lumineuses anormales produites par le fragment de météore dans le spectroscope de l'université et aussi du globule cassant découvert encastré dans la pierre venue de l'abîme. Les échantillons de cette analyse révélèrent d'abord les mêmes raies étranges bien que plus tard ils perdirent cette particularité. Les arbres bourgeonnèrent prématurément autour de chez Nahum et la nuit il se balançait dans le vent d'une manière inquiétante. Le second fils de Nahum Thaddeus un gars de quinze ans soutenait qu'il se balançait aussi quand il n'y avait pas de vent mais même les commères refusaient de le croire. Pourtant à n'en pas douter il y avait de l'agitation dans l'air. Toute la famille Gardner prit l'habitude d'écouter furtivement sans néanmoins attendre aucun son qu'on pût consciemment définir. Cette écoute en fait naissait plutôt des moments où la conscience semblait l'équiter à moitié. Malheureusement ces moments se multiplièrent d'une semaine à l'autre jusqu'à ce qu'on dise couramment que tout le monde était détraqué chez Nahum. Lorsque le premier saxifrage s'épanouit il avait une autre couleur étrange pas tout à fait celle du chou punais mais nettement apparenté et tout aussi inconnu de ceux qui la virent. Nahum emporta quelques fleurs à Arkham pour les montrer au rédacteur en chef de la gazette mais ce qu'en personnage se contenta d'écrire à leur sujet un article humoristique où les craintes mystérieuses des campagnards étaient poliment tournées en ridicule. Nahum avait commis l'erreur de raconter à un citadin flegmatique comment les grands papillons cap de deuil devenus démesurés se comportaient par rapport à ces saxifrages. Avril communiqua aux paysans une sorte de folie et commença alors pour la route qui passait devant chez Nahum ce progressif abandon qui aboutit à sa finale désuétude. C'était la végétation. Tous les arbres du verger se couvrirent de fleurs aux couleurs singulières du sol pierreux de la cour et du pré adjassant surgirent des plantes bizarres que seul un botaniste eût pu rattacher à la flore authentique de la région. Nulle part on ne voyait de couleurs saines et naturelles sauf dans l'herbe et le feuillage. Partout ailleurs ces variantes fiévreuses et prismatiques de quelques morbides tonalités fondamentales sous-jacentes impossibles à situer parmi les tas connus sur terre. Les culottes de Hollandais devinrent à objet de sinistres menaces et les sanguinaires se firent insolents dans leur perversion chromatique. Amy et les Gardners trouvaient à la plupart de ces couleurs une sorte de familiarité obsédante et ils convinrent qu'elle rappelait l'une de celles du globule cassant dans le météore. Nahum laboura et ensemença le pré de dix arpents ainsi que la parcelle à flancs de collines mais il ne toucha pas au terrain autour de la maison. Il savait que ce serait inutile espérant que l'étrange végétation de l'été drainerait le sol de tout le poison. Il s'attendait maintenant presque à n'importe quoi et s'était accoutumé à sentir près de lui quelque chose qui comptait bien se faire entendre. Que les voisins évitent sa maison l'affecta bien sûr mais sa ferme en fut touchée davantage. Les garçons s'en tiraient mieux car ils allaient tous les jours à l'école mais ils ne pouvaient s'empêcher d'être effrayés par les commérages. Thaddeus adolescent particulièrement sensible souffrait plus que les autres. En mai les insectes arrivèrent et la ferme de Nahum devint un cauchemar de bêtes bourdonnantes et rampantes. La plupart ne semblaient pas tout à fait normales dans leur apparence et leur mouvement. Leurs mœurs nocturnes contredisaient toute expérience. Les gardeneurs prirent l'habitude de veiller la nuit guettant au hasard dans toutes les directions quelque chose et ils ne savaient quoi. Ce fut alors qu'ils reconnurent tous combien Thaddeus avait eu raison à propos des arbres. Mrs. Gardner fut la seconde à l'observer par la fenêtre tandis qu'elle regardait les rameaux gonflés d'un érable sur le ciel éclairé par la lune. Ils bougeaient c'était certain bien qu'il n'y eût pas de vent c'était sans doute la sève. La solite à présent avait investi tout ce qui poussait. Pourtant l'événement suivant ne fut découvert par personne dans la famille de Nahum. L'accoutumance les avait engourdi et ce qu'ils ne pouvaient pas voir fut aperçu par un timide représentant en éolienne venu de Boston qui, ignorant tout des légendes du pays, y passa de nuit en voiture. Ce qu'il raconta à Arkham fit l'objet d'un entrefilet dans la gazette et c'est là que tous les fermiers Nahum y compris l'apprirent d'abord. La nuit était noire et les lanternes du boguet insuffisantes mais autour d'une ferme de la vallée que chacun d'après l'article reconnu pour celle de Nahum les ténèbres étaient moins denses. Une luminosité faible mais distincte semblait émaner de toute la végétation, herbes, feuilles et fleurs tandis qu'un élément isolé de la phosphorescence apparaissait et se déplaçait furtivement dans la cour près de la grange. L'herbe avait jusqu'alors semblé intacte. et les vaches paissaient librement sur la parcelle proche de la maison mais vers la fin de mai le lait commença à se gâter. Alors Nahum fit mener les vaches sur les hautes terres après quoi tout rentra dans l'ordre. Un peu plus tard l'herbe et les feuilles se mirent manifestement à changer. Toute la verdure devenait grise et prenait une consistance singulièrement cassante. Amy était à présent la seule personne qui vint jamais à la ferme et ses visites se faisaient d'un plus en plus rares. Quand l'école ferma, les gardeners furent pratiquement coupés du monde et laissaient parfois Amy se charger de leur course en ville. Ils déclinaient curieusement tant au physique que du point de vue mental et personne ne fut surpris d'apprendre que Mrs. Gardner était devenue folle. Cela se produisit en juin, à peu près à l'anniversaire de la chute du météore, et la pauvre femme criait qu'elle voyait dans l'air des choses qu'elle ne pouvait décrire. Il n'y avait dans son délire pas un seul substantif précis, mais uniquement des verbes et des pronoms. Des choses bougeaient, changeaient, flottaient, et les oreilles teintaient sous l'effet d'impulsion qui n'était pas que sonore. Quelque chose lui était enlevé, on la vidait de quelque chose, quelque chose collait à elle qui ne devait pas exister, quelqu'un devait l'en débarrasser. Rien n'était jamais immobile dans la nuit, les murs et les fenêtres changeaient de place. Nahum ne l'envoyait pas à l'asile du comté. Il la laissa errer dans la maison tant qu'elle fut inoffensive pour elle-même et pour les autres. Même quand son expression changea, il n'intervint pas. Mais lorsque les garçons commencèrent à avoir peur d'elle et que Thaddeus faillit s'évanouir en voyant les grimaces qu'elle lui faisait, il décida de l'enfermer au grenier. En juillet elle avait cessé de parler et se traînait à quatre pattes et avant la fin du mois Nahum conçut l'idée insensée qu'elle luisait faiblement dans le noir comme il le voyait faire nettement à présent à la végétation environnante. Peu de temps auparavant les chevaux s'étaient échappés. On ne sait ce qui les avait réveillés dans la nuit mais les ruades et les hennissements dans leur stall étaient terrifiants. Il semblait qu'on ne put quasiment rien pour les calmer et quand Nahum ouvrit la porte de l'écurie ils se ruèrent tous dehors comme des d'ins sylvestres qui s'affolent. Il fallut une semaine pour les retrouver tous quatre et l'on s'aperçut alors qu'ils étaient absolument bons à rien et rebelles. Quelque chose avait craqué dans leur cervelle et ont dû les abattre l'un après l'autre pour leur propre bien. Nahum emprunta un cheval à Amy pour rentrer ses foins mais l'animal refusa d'approcher de la grange. Il bronchait, se dérobait, hénissait et Nahum finalement n'eut d'autre solution que de le conduire dans la cour tandis que les hommes tiraient à bras le lourd chariot assez près du fénil pour pouvoir le décharger à la fourche. Pendant tout ce temps la végétation devenait grise et cassante. Même les fleurs aux teintes si bizarres tournaient au gris ainsi que les fruits ratatinés et insipides. Les astères et les verges d'or fleurissaient grises et déformées. Les roses, les ignaces et les roses trémières de la cour d'entrée étaient étaient une telle insulte à la nature que Zénas, le fils aîné de Nahum, les coupa tous. Les insectes, étrangement envahissants, moururent à peu près à cette époque, même les abeilles qui avaient fui leurs ruches et gagnaient les bois. En septembre, toute la végétation s'émietta rapidement en une poudre grisâtre, et Nahum craignit que les arbres ne meurent avant que la terre fût débarrassée du poison. Sa femme, à présent, était sujette à d'effroyables hurlements, si bien que lui et les garçons subissaient une tension nerveuse constante. Ils évitaient les gens maintenant, et lorsque l'école ouvrit, les enfants n'y retournèrent pas. Ce fut Amy qui se rendit compte le premier, lors d'une de ses rares visites, que l'eau du puits n'était plus bonne. Elle avait un mauvais goût, ni vraiment fétide, ni vraiment saumâtre, et il engagea son ami à creuser un autre puits sur un terrain situé plus haut, qui servirait jusqu'à ce que le sol fût redevenu sain. Mais Nahum n'en tint aucun compte, car à ce moment-là, il était devenu insensible aux choses étranges et déplaisantes. Lui et les garçons continuèrent à user de la réserve d'eau infectée, buvant avec la même apathie machinale qu'ils mettaient à manger leur maigre repas mal préparé et à faire les corvées ingrates et monotones. Il y avait en eux tous une sorte de résignation impassible, comme s'ils marchaient, à moitié dans un autre monde, entre les rangs de gardes anonymes, vers un destin fatal et familier. Thaddeus devint fou en septembre, après être allé au puits. Il était parti avec un saut et revint les mains vides, criant, gesticulant et tombant parfois dans un ricanement stupide ou un chuchotement à propos des couleurs qui bougeaient tout au fond. Deux dans la même famille, c'était un peu beaucoup, mais Nahum fut très courageux. Il laissa le gamin en liberté pendant une semaine jusqu'à ce qu'il commence à trébucher et se blesser, puis il l'enferma dans une mansarde en face de celle de sa mère, de l'autre côté du couloir. Les hurlements qu'ils échangeaient à travers leurs portes verrouillées étaient épouvantables, surtout pour le petit Merwin, car il se figurait qu'il parlait une terrible langue qui n'était pas de ce monde. Il avait une imagination débordante, et sa nervosité s'aggrava quand il se vit séparé de son frère, qui avait été son meilleur camarade. Presque en même temps, commença l'hécatombe des animaux domestiques. Les volailles devinrent grisâtres et moururent très rapidement. Leur chair se révéla sèche et infecte quand on les ouvrit. Les porcs devinrent extraordinairement gras, puis subirent brusquement des transformations répugnantes que personne ne put expliquer. Bien entendu, leur chair était inutilisable, et Nahum en perdait la tête. Aucun vétérinaire rural ne voulait s'approcher de chez lui, et celui d'Arkham était franchement déconcerté. Leurs pourceaux, avant de mourir, apparaissaient gris, friables et tombaient en morceaux. Leurs yeux et leurs groins présentaient des altérations singulières. C'était d'autant plus inexplicable qu'ils n'avaient jamais été nourris de végétation contaminée. Ensuite, les vaches furent atteinte. Certaines zones où, parfois, l'ensemble du corps se flétrissait ou se réduisait mystérieusement, et d'atroces effondrements ou désintégrations étaient courants. Au dernier stade, et la mort s'en suivait toujours, la grisaille et l'émiettement gagnaient tout, comme ils le faisaient des porcs. Il ne pouvait être question d'empoisonnement, car tous les cas se produisaient dans une étable fermée à clés, protégée. Aucune morsure de bête en maraude n'avait pu transmettre le virus, puisque aucun être vivant au monde ne saurait passer au travers des obstacles consistants. Il ne pouvait s'agir que d'une maladie naturelle, encore qu'une maladie responsable de pareils résultats teinte en échec tous les diagnostics. Quand devint la moisson, pas un animal n'avait survécu à la ferme. Le bétail et les volailles étaient morts, et les chiens s'étaient enfuis. Il y en avait trois, qui avaient tous disparu une nuit, et dont on n'avait plus jamais entendu parler. Les cinq chats étaient partis quelque temps auparavant, mais on l'avait à peine remarqué, puisqu'il semblait n'y avoir plus de souris, et que seule Mrs. Gardner s'était attachée à ces gracieux faits-là. Le 19 octobre, Nahum était arrivé chancelant chez Zémy avec des nouvelles atroces. La mort avait saisi le pauvre Thaddeus dans sa mansarde, et d'une manière dont on ne pouvait rien dire. Nahum avait creusé une tombe dans l'enclos familial, derrière la ferme, et il y avait enseveli ce qu'il avait trouvé. Rien n'avait pu venir de l'extérieur, car la petite fenêtre à barreaux et la porte fermée à clés étaient intactes, mais c'était pire que ce qu'il y avait eu dans la gange. Amy et sa femme, consolèrent du mieux qu'ils purent, l'homme abattu, mais ils le firent en frémissant. Une terreur sans nom semblait s'attacher au Gardner et à tout ce qu'il touchait. La seule présence de l'un d'eux dans la maison était un souffle venu de régions innommées et innommables. Amy accompagna Nahum chez lui avec beaucoup de répugnance et fit ce qu'il put pour apaiser les sanglots convulsifs du petit Mérouine. Zenas, lui, n'avait pas besoin d'être calmé. Il en était venu dernièrement à ne faire rien d'autre que regarder dans le vide et obéir aux ordres de son père, et Amy pensa que pour lui c'était une bénédiction. Par moments, au cri de Mérouine, un faible écho venait du grenier, et en réponse à un regard interrogateur, Nahum dit que sa femme s'affaiblissait beaucoup. La nuit approchant, Amy s'arrangea pour prendre congé. L'amitié, l'amitié même, n'aurait pu le décider à rester alors qu'apparaissait la vague lueur de la végétation et que les arbres pouvaient ou non se balancer sans vent. C'était vraiment une chance pour Amy de n'avoir pas plus d'imagination. Malgré tout, son esprit en fut un temps soit peu dérangé. Mais eut-il été capable de relier et de méditer tous ces prodiges autour de lui, qu'il fut inévitablement devenu complètement fou. Dans le demi-jour, il rentra en hâte chez lui. Les cris de la démente et de l'enfant à bout de nerfs résonnant affreusement à ses oreilles. Trois jours plus tard, de grand matin, Nahum, survint en trébuchant dans la cuisine d'Amy et, en l'absence de son hôte, balbutia encore une autre histoire désolante, tandis que Mrs. Pierce écoutait, saisie de terreur. Il s'agissait du Petit Merwin cette fois. Il avait disparu. Il était sorti tard le soir pour chercher de l'eau avec une lanterne et un seau, et n'était jamais revenu. Il ne se contrôlait plus depuis longtemps, et savait à peine ce qu'il faisait. Criait pour un rien. Alors, il y avait eu un hurlement frénétique du côté de la cour, mais avant que le père puisse ouvrir la porte, le gamin avait disparu. On ne voyait pas la lumière de la lanterne qu'il avait emportée, et aucune trace de l'enfant lui-même. Nahum crut d'abord que la lanterne et le seau étaient partis aussi, mais à l'aube, comme il revenait d'un pas pesant de toute une nuit de recherche par les bois et les champs, il avait découvert des choses bien curieuses près du puits. Un morceau de fer broyé, apparemment quelque peu fondu, et qui certainement avait été la lanterne, tandis qu'à côté, une hanse tordue et des cercles de fer en zigzag, également éprouvés par le feu, rappelaient les restes d'un seau. C'était tout. Nahum n'imaginait plus rien. Et si Spears avait la tête vide, et Amy, quand il rentra et entendit l'histoire, n'eut pas de réponse à proposer. Merwin avait disparu, et il se rêvint de le dire aux gens du voisinage, qui évitait désormais tous les gardeneurs. Inutile aussi d'en informer les citadins d'Arkham, qui se moquaient de tout. Tad n'était plus, et maintenant Merny s'en allait. Quelque chose rampait, rampait, attendant de se faire voir, entendre et sentir. Nahum s'en irait bientôt, et il voulait qu'Amy s'occupe de sa femme et de Zenas, s'il lui survivait. Tout cela devait être un châtiment en quelque sorte, mais il n'arrivait pas à comprendre pourquoi, car il avait toujours honnêtement marché dans les voies du Seigneur, pour autant qu'il le sut. Pendant près de deux semaines, Amy ne revêt plus Nahum, puis, inquiet de ce qui avait pu se passer, il domina ses craintes et se rendit chez les gardeneurs. Aucune fumée ne montait de la grande cheminée, et pendant un instant, le visiteur appréhenda le pire. La ferme offrait partout un spectacle affreux. Par terre, l'herbe et les feuilles grisâtres étaient flétries, les débris des vignes cassantes tombaient des murs et des archaïques pignons, et les grands arbres nus griffaient le ciel gris de novembre, avec une malveillance délibérée, qu'Amy ne put s'empêcher de sentir un changement subtil dans l'inclinaison des branches. Mais finalement, Nahum vivait encore, étendu sur un divan dans la cuisine au plafond bas. Il était faible, mais parfaitement conscient et capable de donner à Zénas des ordres simples. La pièce était glaciale, et comme Amy frissonnait visiblement, l'hôte cria d'une voix rauque à Zénas d'apporter d'autres bois. Le bois, en fait, manquait cruellement, car l'âtre profond était en feu, vide, et la bise qui soufflait par la cheminée y soulevait un nuage de suie. Nahum demanda bientôt si le bois supplémentaire l'avait un peu plus réchauffé. Alors Amy comprit ce qu'il en était, l'accord de la plus solide avait fini par se rompre, et l'infortuné fermier n'aurait plus d'autre chagrin. Ces questions discrètes n'obtiinrent aucun éclaircissement sur l'absence de Zénas. Dans le puits, y vit dans le puits, fut tout ce que le père tira de son esprit embrumé. Brusquement, le visiteur se rappela la folle et reprit son enquête dans une autre direction. « Nébi ? Ben, elle est là ! » répondit le pauvre Nahum, surpris, et Amy vit bien qu'il devait chercher lui-même. Laissant sur son lit l'inoffensif radoteur, il prit les clés au clou près de la porte et grimpa l'escalier grinçant jusqu'au cognier. L'odeur de renfermée et la puanteur étaient terribles en haut, et l'on n'entendait aucun bruit nulle part. Des quatre portes du couloir, une seule était verrouillée, et il essaya dessus diverses clés du trousseau qu'il avait pris. La troisième était la bonne, et après quelques tâtonnements, Amy ouvrit la porte basse peinte en blanc. Il faisait très sombre à l'intérieur, car la fenêtre était petite et à demi condamnée par de grossiers barreaux de bois, de sorte qu'Amy ne distingua rien sur le plancher. L'odeur nauséabonde était insoutenable, et avant d'aller plus loin, il dut battre en retraite dans une autre pièce pour revenir les poumons plein d'air respirable. Quand il entra enfin, il aperçut une forme noire dans un coin, et l'ayant distingué plus clairement, il se mit carrément à hurler. Ce faisant, il lui sembla qu'un nuage éclipsait un moment la fenêtre, et une seconde plus tard, il se sentit frôlé par une immonde bouffée de vapeur. Des couleurs étranges dansèrent devant ses yeux, et si une horreur trop présente ne l'avait paralysée, il aurait pensé aux globules dans le météore que le marteau du géologue avait brisé, et à la végétation malsaine qui avait poussé au printemps. en l'occurrence, il ne songea qu'à la chose monstrueuse et impie qui était devant lui, et avait manifestement partagé l'épouvantable sort du jeune Tadeus, et aussi du bétail. Mais le plus affreux était que cette abomination bougeait très lentement, mais nettement, sans cesser de s'effriter. Amy ne voulut pas me donner d'autres détails sur cette scène, mais dans son récit, la forme dans le coin ne reparaissait pas comme un objet mouvant. Il y a des choses qu'on doit passer sous silence, et ce qu'on peut faire par simple humanité est parfois cruellement jugé par la loi. Jean conclut qu'il ne resta rien de vivant dans la mansarde, et qu'il y ait ses quoi que ce soit qui pût encore bouger eût été un acte assez monstrueux pour condamner n'importe quel responsable à un éternel tourment. Tout autre qu'un fermier flegmatique aurait perdu connaissance ou serait devenu fou, mais Amy franchit en toute conscience cette porte basse, enfermant à clé derrière lui le détestable secret. Il fallait maintenant s'occuper de Names, le nourrir, le soigner, et le transporter quelque part où l'on se chargerait de lui. Amy commençait à descendre l'escalier quand il entendit un bruit sourd au-dessous de lui. Il crut même qu'un cri avait été brusquement étouffé, et se rappela avec inquiétude la brume gluante qu'il avait frôlée dans la chambre terrible d'en haut. Quelle présence son entrée et son hurlement avaient-il fait surgir ? Retenu par une crainte confuse, il entendit encore d'autres bruits en bas. À n'en pas douter, celui d'un objet pesant qu'on traînait, et le son hideusement visqueux d'une espèce de sucion diabolique et immonde. Par un rapprochement instinctif poussé fébriment à l'extrême, il songea inexplicablement à ce qu'il avait vu là-haut. Grand Dieu ! Dans quel fantastique monde de cauchemars s'était-il fourvoyé ? Nous en n'y avançait ni reculé, il restait là, tremblant devant la courbe obscure où s'enfonçait l'escalier. Chaque détail de la scène se grava dans son cerveau. Les sons, l'atroce sensation d'attendre, les ténèbres, la raideur des degrés étroits et, bonté divine, la faible mais évidente luminosité de toutes les boiseries visibles, marches, parois, lattes apparentes et poutres également. Alors, retentit dehors un hennissement frénétique du cheval démy aussitôt suivi du fracas de sabots d'une fuite éperdue. Un moment plus tard, cheval et boguet étaient hors de portée de voie, laissant l'homme épouvanté dans l'escalier obscur s'interroger sur ce qui les avait chassés. Mais ce n'était pas tout. Il y eut dehors un autre bruit, une sorte d'éclaboussement, de l'eau qui devait venir du puits. Il avait laissé héros à côté sans l'attacher et une roue de la voiture éraflant la margelle avait pu en faire tomber une pierre. Et la pâle phosphorescence luisait toujours sur ces boiseries d'une odieuse antiquité. Dieu, qu'elle était vieille cette maison. La majeure partie en avait été construite en 1670 et le toit à double pente pas au-delà de 1730. Un faible grattement se fit distinctement entendre sur le plancher du rez-de-chaussée et a mis ses rappelus fort le lourd bâton qu'il avait ramassé à dessein dans la mansarde. Reprenant peu à peu courage, il acheva de descendre et se dirigea hardirement vers la cuisine. Mais il n'alla pas jusqu'au bout, car ce qu'il cherchait n'y était plus. Il était venu à sa rencontre et gardait encore un semblant de vie. Avait-il rampé ou une force extérieure l'avait-il traîné ? Ami n'aurait su le dire mais il était frappé à mort. Tout était arrivé dans la dernière demi-heure mais le délabrement, la grisaille et la désintégration étaient déjà très avancées. C'était une hideuse friabilité et tout s'écayait en débris desséché. Ami sans pouvoir y toucher considérait avec horreur la forme parodie de ce qui avait été un visage. C'était quoi, Nam ? C'était quoi ? dit-il, et les lèvres gonflées et fendues purent à peine émètre dans un grésillement l'ultime réponse ? Rien, rien, de couleur, ça brûle, froid, froid, des pieds mouillés mais ça brûle, ça vit dans le puits, je l'ai vu, et jantes fumées pareilles que les fleurs printemps, le puits, le puits s'éclaire la nuit, tad, puis mernie, puis zénace, quand ce qui est vivant tout ce qui est vivant et tout ça suce la vie dans cette pierre sur sa venue dans cette pierre, tout pourrie, savoir ce qu'elle en cherche, ce machin ronc ceux du collège au tirer de là, l'eau cassée, c'était la même couleur, tout pareil comme les fleurs et les plantes, sûr qu'il y en avait d'autres, des graines, des graines, ça pousse, je l'ai vu la première fois ce semaine, sûr que ça a forci avec zénace, c'était un gars solide, plein de vie, ça te démolit le cerveau, puis ça te le prend, ça te brûle, dans l'eau du puits, tu avais raison là-dessus, de l'eau mauvaise, zénace, a jamais revu du puits, on peut pas se sauver, ça t'attire, tu sens que ça va t'arriver, mais tu peux rien faire, je l'ai vu pas mal de fois, je l'ai vu pas mal de fois, depuis que zénace a été pris, et Nabi, où elle est, ami, j'ai pu ma tête, je sais plus quand j'ai donné à manger, ça va la prendre, si on fait pas attention, rien qu'une couleur, ça figure, cette couleur-là, quelquefois vers la nuit, ça brûle, après-pi, ça suce, ça vient d'une place où les choses sont pas comme ici, un de ces professeurs l'avait dit, il avait raison, fais attention, ami, c'est pas fini, ça suce, l'ami. Mais ce fut tout, ce qui venait de parler ne put en dire davantage, parce qu'ils étaient complètement effondrés, ami, jeta une nappe à carreaux rouges sur ce qui restait, et sortit en chancelant par la porte de derrière qui donnait sur les champs. Il gravit la pente jusqu'au près de dix arpents pour rentrer chez lui d'un pas hésitant par la route du nord et les bois. Il ne pouvait pas passer devant ce puits que son cheval avait fui. l'observant par la fenêtre, il avait vu que pas une pierre ne manquait à la margelle. L'embardé de la voiture n'avait donc rien fait tomber. L'éclaboussement venait d'autre chose, quelque chose qui était rentré dans le puits à présent d'avoir fini avec ce pauvre nomme. Quand Amy regagna sa maison, le cheval et le boguet étaient arrivés avant lui et sa femme en était folle d'angoisse. L'ayant rassuré sans autre explication, il se mit aussitôt en route pour Arkham et informa les autorités que la famille Gardner n'était plus. sans s'étendre sur aucun détail, il parla seulement de la mort de Naum et de Nabi, celle de Thaddeus étant déjà connue, et ajouta que la cause semblait être le même mâle inconnu qui avait tué le bétail. Il déclara aussi que Merwin et Zenas avaient disparu. Il y eut un interrogatoire interminable au commissariat de police et à la fin, Amy fut obligée de conduire trois inspecteurs à la ferme des Gardners ainsi que le coroner, le médecin légiste et le vétérinaire qui avait soigné les animaux malades. Il le fit à contre-coeur car l'après-midi avançait et il redoutait la tombée de la nuit dans ces lieux maudits, mais il se sentit réconforté d'avoir tant de gens avec lui. Les six hommes suivirent le bogueil d'Amy dans une charrette anglaise et arrivèrent vers quatre heures à la maison pestiférée. Malgré l'habitude qu'avaient les inspecteurs des spectacles macabres, pas un ne resta insensible à ce qu'ils trouvèrent dans la mansarde et sous les napas carreaux sur le plancher du rez-de-chaussée. La vue de la ferme entourée de son désert gris était assez impressionnante, mais celle des deux formes qui s'émiettaient dépassait tout. Personne ne s'attarda à les regarder et le médecin légiste lui-même reconnut qu'il n'y avait pas grand-chose à examiner. Des spécimens pouvaient néanmoins être analysés. Naturellement, il s'empressa donc de les prélever et c'est ici qu'intervient la curieuse découverte que l'on fit au laboratoire de l'université où les deux flacons de poussière furent portés. Soumise au spectroscope, les deux échantillons présentèrent un spectre inconnu dont beaucoup de raies déconcertantes répondaient exactement à celles que l'étrange météore avait produite l'année précédente. La propriété d'émettre ce spectre disparut au bout d'un mois. La poussière par la suite se composant surtout de phosphates et de carbone alcalin. Amy n'aurait pas parlé du puits aux hommes s'il avait pensé qu'ils avaient l'intention d'agir sur le champ. On approchait du coucher du soleil et il avait hâte de partir. Mais il ne put s'empêcher de jeter des coups d'œil anxieux à la margelle de pierre près du grand balancier et quand un détective l'interrogea il reconnut qu'un homme craignait qu'il y eût on ne sait quoi au fond si bien qu'il n'avait jamais même songé à y chercher Merwin et Tzenas. Après cela rien n'aurait su les empêcher de vider et sonder immédiatement le puits. Amy dut donc attendre en tremblant tandis qu'on hissait l'un après l'autre des seaux d'eau fétides et qu'on les répandait sur le sol trempé. Les hommes reniflaient de dégoût et vers la fin ils se bouchaient le nez devant la puanteur qu'ils découvraient. Le travail ne fut pas aussi long qu'ils l'avaient craint car l'eau était prodigieusement basse. Inutile de décrire plus précisément ce qu'ils trouvèrent. Merwin et Tzenas étaient là tous deux en partie car les vestiges concernaient surtout des squelettes. Il y avait aussi un petit dain et un gros chien à peu près dans le même état et un certain nombre d'ossements d'animaux plus petits. La vase et la boue du fond parurent inexplicablement poreuses et bouillonnantes et un homme qui descendit sur les mains de fer avec une longue perche constata qu'il pouvait l'enfoncer à n'importe quelle profondeur dans la boue sans rencontrer aucun obstacle solide. Le crépuscule était venu maintenant et on apporta des lanternes de la maison. Quand il s'avéra qu'on ne pourrait plus rien tirer du puits tout le monde entra pour délibérer dans le vieux salon tandis que la lumière intermittente d'une demi-lune spectrale se jouait languissamment au dehors sur le désert gris. Les hommes s'étaient franchement déroutés par toute cette affaire et ne trouvaient aucun élément connu convaincant qui aurait pu faire le lien entre l'état singulier de la végétation la maladie inconnue de bétail et des humains et les morts inexplicables de Merwin et de Zénas dans le puits infectés. Ils étaient au courant c'est vrai des racontards du pays mais ils ne pouvaient croire qu'il advint des faits contraires aux lois naturelles. Le météore avait sans aucun doute empoisonné le sol mais autre chose était la maladie de personnes et d'animaux qui n'avaient rien mangé des produits du sol. Était-ce l'eau du puits ? Peut-être bien. Ce serait une bonne chose de l'analyser mais quelle folie singulière avait pris les deux gamins de sauter dans le puits ? Ils avaient agi parrainement et leur reste montrait qu'ils avaient subi l'un et l'autre la mort grise et scameuse. Pourquoi tout était-il si gris et si friable ? Ce fut le coroner assis près d'une fenêtre d'un an sur la cour qui remarqua le premier la lueur autour du puits. Il faisait complètement nuit et toutes ces terres exécrables paraissaient émettre une autre clarté que celle des capricieux rayons lunaires mais cette nouvelle lueur nette et différente semblait jaillir du trou noir comme le faisceau atténué d'un projecteur et laissait de pâles reflets dans les petites flaques où l'eau avait été jetée. Elle avait une couleur très bizarre et comme tous les hommes se pressaient autour de la fenêtre Amy eut un violent sursaut car la teinte de cet étrange rayon de miasme mortel ne lui était pas inconnue. Il avait déjà vu cette couleur et craignait de comprendre ce qu'elle signifiait. Il l'avait vue deux étés plus tôt sur le sale globule cassant dans cette aérolite. Il l'avait vue dans la végétation démente du printemps et avait cru la voir un instant le matin même devant la petite fenêtre à barreaux de cette horrible mansarde où des choses indescriptibles s'étaient passées. Elle avait lui une seconde. Une détestable vapeur gluante l'avait frôlée. Puis le pauvre Nahum avait été saisi par une chose de cette couleur-là. Il avait dit à la fin c'était comme le globule et les plantes. Ensuite il y avait eu la fuite dans la cour et l'éclaboussement dans le puits et maintenant ce puits vomissait dans la nuit à un rayon pâle et insidieux de la même teinte démoniaque. Amy prouva sa vivacité d'esprit en se préoccupant même en ce moment d'émotion d'un détail essentiellement scientifique. Il se tonna d'avoir gardé la même impression d'une vapeur entrevue en plein jour devant une fenêtre ouverte sur le ciel matinal et d'une émanation nocturne qui se détachait comme une brume phosphorescente sur le sombre paysage foudroyé. C'était contraire à la nature et il se rappela les derniers mots terribles de son ami condamné. Ça vient d'une place où les choses sont pas comme ici et un de ces professeurs l'avaient dit. Dehors les trois chevaux attachés au bord de la route à deux jeunes arbres rabougris et nissaient épiafés frénédiquement. Le conducteur de la charrette se dirigea vers la porte pour s'en occuper mais Amy lui posa sur l'épaule une main tremblante. « N'allez pas là ! » murmura-t-il. « Ils sentent bien des choses qu'on sait pas. » Nahum disait que quelque chose vivait dans le puits qui suçait la vie. Il disait que ça devait venir d'une boule onde commune qu'on a tous vu dans le météore de pierre qui est tombé en juin de l'année passée. Ça suce et ça brûle il disait et c'est qu'un neige de couleur pareil à cette lumière là dehors qu'on peut pas seulement voir ni dire ce que c'est. L'homme croyait que ça se nourrit de tout ce qui est vivant et que ça y donne de la force. Il disait qu'il l'avait vu la semaine passée. Ça doit être quelque chose qui vient de loin dans le ciel comme les hommes du collège ont dit l'année passée pour le météore de pierre. La façon que c'est fait et la façon que ça marche c'est pas des façons du monde au bon Dieu c'est quelque chose d'au-delà. Les hommes indécis restèrent donc sur place tandis que la lumière du puits devenait de plus en plus forte et que les chevaux attachés piaffaient et hénissaient plus violemment encore. Ce fut un moment effroyable. Entre la terrifiante malédiction de la vieille maison elle-même les quatre tas de débris monstrueux deux venant de la maison et deux du puits dans le bûcher derrière et devant ce faisceau de mystérieux et sacrilèges iridescences issus des boueuses profondeurs. Ami avait retenu instinctivement le conducteur oubliant qu'il était lui-même indemne bien que la vapeur colorée et gluante l'ait frôlé dans la mansarde mais peut-être avait-il bien fait d'agir ainsi. Nul ne saura jamais ce qu'il y avait dehors cette nuit-là et si l'émanation maléfique de l'au-delà n'avait jusqu'ici causé aucun mal à un humain qui gardait toute sa tête on ignore ce qu'elle aurait pu faire au dernier moment surtout avec sa puissance visiblement accrue et les signes d'une volonté délibérée qu'elle donna bientôt sous le ciel où brillait la lune entre les nuages. Soudain devant la fenêtre l'un des détectives eut un vif et bref sursaut les autres s'en aperçurent et suivirent aussitôt son regard jusqu'au point là-haut où après avoir erré au hasard il s'était brusquement fixé les paroles étaient inutiles ce dont on avait discuté dans les bavardages du pays n'était plus discutable et c'est à cause de ce fait dont tous les assistants convainrent de parler plus tard à voix basse qu'il n'est jamais question à Arkham de ce diable de temps. Il faut d'abord préciser qu'il n'y avait aucun vent à cette heure de la soirée il se leva un peu après mais il n'y en avait absolument pas jusque-là même les pointes desséchées des dernières herbes grises et flétries et la frange sur le toit de la charrette anglaise à l'arrêt restait immobile pourtant dans ce calme tendu impie les rameaux dénudés bougeaient à la cime de tous les arbres de la cour dans une agitation morbide et spasmodique un délire de convulsions épileptiques comme pour agripper les nuages éclairés par la lune giflant en vain l'air empoisonné on les eut dit secoués par quelques chaînes de transmission étrangères immatérielles au rythme de souterraines horreurs luttantes et se battant sous les noires racines pendant quelques secondes personne ne respira puis un nuage épais et sombre passa devant la lune et la silhouette des branches griffus s'effaça momentanément alors ce fut un cri général assourdi par la stupeur mais rauque et jaillit presque identique de toutes les gorges car la terreur n'avait pas disparu avec la silhouette et pendant un moment effroyable de ténèbres plus denses les spectateurs virent se tortillait aux fêtes des arbres mille points minuscules d'une auréole pâle et maléfique couronnant chaque rameau comme le feu saint-elme ou les flammes qui descendirent à la pente-côte sur la tête des apôtres ce fut une monstrueuse constellation de lumière surnaturelle telle les saints rassasiés de lucioles nourris de cadavres qui dansent d'infernales sarabandes au-dessus d'un marécage maudit et sa couleur était la même intruse sans nom qu'Amy avait appris à connaître et à redouter pendant ce temps le faisceau de phosphorescence jaillit du puits était de plus en plus intense imposant aux hommes serrés les uns contre les autres une impression d'aberration et de cataclysme qui dépassait de loin tout ce que pouvait imaginer leur esprit conscient ce n'était plus un rayonnement c'était un déferlement et le flot informe de couleur indéfinissable en quittant le puits semblait couler directement dans le ciel le vétérinaire frissonna et se dirigea vers la porte d'André pour placer au travers la lourde barre de sûreté Amy ne tremblait pas moins et ne pouvant contrôler sa voix il dut tirer par la manche ou montrer du doigt quand il voulut attirer l'attention des autres sur la luminosité grandissante des arbres les hennissements et les bruits de sabots des chevaux étaient devenus absolument effrayants mais aucun de ceux qui étaient réunis dans la vieille maison ne se seraient aventurés dehors pour tout l'or du monde Deux minutes en minutes l'éclat des arbres augmentait et leurs branches remuantes paraissaient de plus en plus tendres à la verticale Le bois de la bascule du puits luisait maintenant et bientôt un des policiers montra sans mot dire les appintis de bois et les ruches près du mur de pierre à l'ouest il commençait à briller aussi alors que le véhicule à l'attache des visiteurs semblait encore indemne puis il y eut un grand fracas un bruit de sabots sur la route et Amy ayant éteint la lampe pour mieux voir au dehors ils s'aperçurent que les deux chevaux gris avaient brisé leurs arbustes et fini avec la charrette anglaise l'incident délia les langues et l'on échangea des chuchotements embarrassés ça s'étend à tout ce qu'il y a d'organique dans les parages murmura le médecin légiste personne ne répondit mais l'homme qui était descendu dans le puits suggéra que sa longue perche avait dû réveiller une chose impalpable c'était affreux ajouta-t-il il n'y avait pas de fond du tout rien que de la vase et des bulles et l'impression que quelque chose était à l'affût là-dessous dehors sur la route le cheval d'Amy piafait toujours et ses cris assourdissants étouffèrent presque le faible chevrotement de son propriétaire qui marmottait des inflexions informes ça vient de cette guerre ça a poussé là-dedans ça a pris tout ce qui était vivant ça vivait dessus esprit et corps Tad et Merni Dzenas et Nabi Nahum pour finir ils ont tous bu l'eau ça a pris de la force sur eux ça vient d'au-delà où les choses sont pas pareilles qu'ici maintenant ça rend là-bas à ce moment comme la colonne de couleur inconnue jetait tout à coup un éclat plus vif et commençait à onduler en fantastiques évocations de formes que chaque spectateur décrirait plus tard à sa manière le pauvre héros attaché poussa un tel cri que jamais homme n'en entendit de pareilles venant d'un cheval dans ce salon au plafond bas tout le monde se boucha les oreilles et Nabi se détourna de la fenêtre horrifiée jusqu'à la nausée il n'y avait pas de mots pour traduire ça lorsqu'il regarda de nouveau la pauvre bête était inerte recroquevillée par terre sous la lune entre les brancards brisés du bogey telle fut la fin de héros qu'on enterra le lendemain mais l'heure n'était pas aux lamentations car presque aussitôt un détective attira silencieusement l'attention sur ce qui se passait dans la pièce même où ils étaient la lampe éteinte maintenant il était clair qu'une légère phosphorescence commençait à envahir toute la salle elle luisait sur le plancher aux larges lattes le bout de tapis usé chatoyait sur le châssis des fenêtres à petits carreaux elle courait de haut en bas des poteaux d'angles apparents scintillaient sur le dessus et le manteau de la cheminée infectaient jusqu'aux portes et aux meubles elle prenait plus de force à chaque instant et enfin il devint évident que tout être vivant en bonne santé devait quitter cette maison Amy leur montra la porte de derrière et le sentier qui montait à travers champs jusqu'auprès de dix arpents ils marchaient d'un pas mal assuré comme dans un rêve et sans oser regarder en arrière avant d'être loin dans les hautes terres ce chemin leur plaisait car ils n'auraient jamais pu passer par devant à côté du puits il fut bien assez dur de longer la grange les appintis luisants et ces arbres qui brillaient d'auvergés avec leurs contours noueux et démoniaques mais Dieu merci les branches tournaient vers le haut leur pire contorsion la lune se déroba sous de très sombres nuages tandis qu'ils traversaient le pont rustique sur Chabanbrook et ils durent aller à tâtons de là jusqu'aux prairies découvertes quand ils se retournèrent vers la vallée et le domaine des Garners loin dans le fond ils virent une scène terrifiante la ferme toute entière baignait dans cette couleur mêlée inconnue et hideuse les arbres les bâtiments et même la verdure et l'herbage qui n'avaient pas complètement tourné à la fatale désintégration dans la grisaille les branches se tendaient toutes vers le ciel coiffées de langues d'un feu immonde et des ruissellements chatoyants de ce même feu monstrueux se glissaient autour des poutres d'un fêtage de la maison de la grange des abatisses c'était une scène inspirée d'une vision de Fussli et sur tout le reste a régné cette débauche de lumineuse inconsistence cet arc-en-ciel hors du monde et hors mesure de secret poison qui naissait du puits bouillonnant palpant enveloppant s'étendant scintillant étreignant et faisant malignement des bulles dans son cosmique et inidentifiable chromatisme puis sans avertissement le monstre hideux s'enleva tout droit vers le ciel comme une fusée ou un météore sans laisser aucun sillage et disparu par un trou rond étrangement régulier à travers les nuages avant que nul n'ait pu émettre un souffle ou un cri ceux qui l'ont vu n'ont jamais pu oublier ce spectacle et Ami confondu regardait fixement la constellation du cygne dont l'étoile d'Eneb brillait entre toutes et où la couleur inconnue s'était fondue dans la voie lactée mais un instant après son regard était rappelé au plus vite vers la terre par un craquement dans la vallée ce fut exactement cela rien qu'un bruit de bois qui craque et se fend et non une explosion comme tant d'autres l'ont dit toutefois le résultat fut le même car en un instant fiévreux caléidoscopique jaillit de la ferme ruinée et maudite l'éruption l'éruption d'un étincelant cataclysme d'atincelles et de substances insolites troublant la vue des rares témoins et bombardant le zénith d'une trombe de fragments bizarres et colorés tels que notre univers doit absolument les désavouer à travers les nuées rapidement refermées ils suivirent la grande calamité qui avait disparu en une seconde pour s'évanouir à leur tour il ne restait plus en bas derrière eux qu'un amas de ténèbres vers lequel les hommes n'osèrent pas revenir et tout autour s'éleva un vent violent qui semblait s'abattre en sombre rafale glacée du haut de l'espace interstellaire criant hurlant il flagella les chats tourmenta les bois en une furieuse frénésie cosmique et le petit groupe tremblant compris bientôt combien il serait vint d'attendre que la lune révèle ce qui restait là-bas chez Nem trop impressionné même pour suggérer des hypothèses les sept hommes sous le choc retournèrent péniblement à Arkham par la route du nord et Amy se sentant plus mal encore que ses compagnons les supplia de le reconduire jusque dans sa cuisine au lieu de regagner directement la ville il ne voulait pas traverser seul les bois de nuit fouetté par le vent pour rentrer chez lui par la route principale car il avait subi une épreuve de plus épargnée aux autres et fut accablé pour toujours d'une peur obsédante qu'il craignait même d'évoquer pendant bien des années alors que sur cette colline battue par la tempête les autres spectateurs se tournaient sans hésiter vers la route et Amy avait un instant regardé en arrière la sombre vallée désolée qui abritait si récemment encore son ami né sous une mauvaise étoile et de ce lieu lointain dévasté il avait vu quelque chose monter faiblement mais pour s'enfoncer de nouveau à l'endroit d'où la grande horreur informe avait jaillit vers le ciel ce n'était qu'une couleur mais aucune des couleurs de notre terre ou des deux et parce qu'il reconnut cette couleur et comprit que ce dernier pas le vestige restait sans doute tapis au fond du puits Amy n'eut plus jamais toute sa tête jamais il ne se risquerait dans les parages voilà plus d'un demi-siècle maintenant qu'il est arrivé cette horreur mais il n'y est pas retourné et il sera trop heureux que le nouveau réservoir fasse tout disparaître je m'en réjouirai aussi car je n'aime pas la manière dont la lumière du soleil changeait de couleur autour de la bouche du puits abandonné quand je passais auprès j'espère que l'eau sera toujours très profonde et de toute façon je n'en boirai jamais je ne pense pas retourner par la suite dans la région d'Arkham trois des hommes qui avaient accompagné Amy revinrent le lendemain matin voir les ruines à la lumière du jour mais il n'y avait pas de vraies ruines à rien que les briques de la cheminée les pierres de la cave quelques débris minéraux et métalliques ici et là et la margelle de l'innommable puits sauf le cheval mort d'Amy qu'ils enlevèrent pour l'enterrer et le boguet qui lui ramenaire peu après tout ce qui avait vécu là avait disparu il restait cinq carpents mystérieux d'un désert de poussière grise où rien depuis n'a jamais poussé aujourd'hui encore il s'étale sous le ciel telle une grande tâche rongée par un acide au milieu des champs et des bois et les rares curieux qui ont osé l'entrevoir malgré les rumeurs paysannes l'ont appelé la langue de foudroyer les rumeurs paysannes sont étranges elles pourraient l'être davantage si les gens de la ville et les chimistes de l'université prenaient la peine d'analyser l'eau du puits désaffecté ou la poussière grise qu'aucun vent ne semble pouvoir disperser les botanistes eux aussi devraient étudier la flore rachétique en bordure de cette tâche car ils pourraient élucider l'opinion locale selon laquelle le mal s'étend peu à peu peut-être d'un pouce par an les gens disent que la couleur des herbages voisins n'est pas tout à fait normale au printemps et que les bêtes sauvages laissent des empreintes étranges l'hiver sur la neige légère la neige ne paraît jamais aussi épaisse sur la lande foudroyée qu'ailleurs les chevaux les rares qui restent dans cette époque motorisée deviennent ombrageux dans la vallée silencieuse et les chasseurs ne peuvent plus se fier à leurs chiens s'ils s'approchent trop de la zone souillée de poussière grisâtre on parle encore d'influence désastreuse sur l'état mental beaucoup de gens sont devenus bizarres dans les années qui ont suivi la débâcle de Nahum et ils n'ont jamais eu la force de s'échapper alors les gars qui avaient la tête plus solide ont tous quitté la région et seuls les étrangers essayaient de vivre dans les vieilles fermes coulantes ils n'ont pas pu résister pourtant et l'on se demande parfois quelle clairvoyance plus poussée que la nôtre a pu leur donner ses réserves farouches et fanatiques de traditions magiques leurs rêves nocturnes proteste-t-ils sont affreux dans ce pays extravagant et le seul aspect de ce coin sinistre suffit à éveiller des idées morbides aucun voyageur n'a jamais vu ces gorges profondes sans un sentiment de malaise et les artistes frissonnent en peignant ces bois épais dont le mystère frappe l'esprit autant que le regard je suis moi-même surpris de l'impression que je gardais de mon unique promenade solitaire avant qu'Amy me raconte son histoire quand vint le crépuscule j'avais souhaité vaguement voir se former quelques nuages car le vide des abîmes célestes au-dessus de moi avait pénétré mon âme d'une grimpe singulière ne me demandez pas mon opinion je ne sais pas voilà tout je ne pus interroger Kémy car les gens d'Arkham ne veulent pas parler de ce diable de temps et les trois professeurs qui examinèrent l'aérolite et son globule coloré sont morts qu'il y ait eu d'autres globules on peut en être sûr un seul put se nourrir et s'échapper mais il y en avait certainement un autre qui arriva trop tard sans aucun doute il est encore au fond du puits je sais qu'il y a quelque chose d'anormal dans la lumière du soleil que j'ai vu au-dessus de cette marge miasmique mais quel que soit le démon prêt à y éclore il doit être attaché de quelque manière sinon il aurait au fait de se répandre est-il lié aux racines de ces arbres qui griffent l'air l'un des comtes ordinaires d'Arkham parle de ces chaînes épais qui brillent et s'agitent la nuit comme il ne devrait pas le faire Dieu seul sait ce que cela signifie quant à la substance je suppose que la chose décrite par Ami pourrait être un gaz mais qui obéissait à d'autres lois que celles de notre cosmos il n'était pas né de ces mondes et de ces soleils qui brillent dans les télescopes et sur les plaques photographiques de nos observatoires ce n'était pas un souffle venu des cieux dont nos astronomes mesurent les dimensions et les mouvements à moins qu'il ne les juge trop vastes pour leurs mesures ce n'était qu'une couleur tombée de l'espace un messager terrifiant des empires incréés de l'infini au-delà de tout ce que nous connaissons de la nature d'empires dont la seule existence accable l'intelligence et nous laisse paralyser devant les noirs abîmes extra-cosmiques qu'elle ouvre à nos yeux affolés je doute beaucoup qu'Aimi m'ait menti consciemment et je ne crois pas que son histoire ne soit qu'une divagation de fou comme les gens de la ville m'en avaient prévenu une chose terrible est arrivée dans les collines et les vallées avec ce météore et cette chose horrible bien que je ne sache dans quelle proportion elle est toujours là je serais soulagé de voir l'eau monter et j'espère qu'il n'arrivera rien à amer il en sait tant de cette chose dont l'affluence est tellement insidieuse pourquoi n'a-t-il jamais réussi à partir et comme il se rappelait clairement les paroles de Nahum mourant on ne peut pas se sauver c'est-à-dire tu sais que va t'arriver quelque chose mais tu ne peux rien Amy est un si brave homme quand l'équipe du réservoir se mettra au travail il faudra que j'écrive à l'ingénieur en chef de bien veiller sur lui je ne veux pas l'imaginer sous la forme de l'horreur grise tordue désagrégée qui sans cesse trouble encore mon sommeil de l'ingénieur de l'ingénieur Sous-titrage ST' 501 ... 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